Il y a aussi un... Vous avez vu des reportages, comment se passe un doublage. Il y a l'écran de cinéma et en dessous, il y a une petite bande qui défile avec le texte et une barre. La barre, elle est là pour dire quand il faut parler. Mais quand on a l'habitude pour justement être dans le regard, la barre, on ne la regarde plus du tout. On regarde le texte qui arrive au début de la bande, on le mémorise comme en streaming, et après, on n'est que sur l'image. C'est ce qu'on appelle monter à l'image. Et là, on est dans le regard. Tant qu'on ne se débarrasse pas de la barre et du texte et du rythme qu'impose cette bande rythmo, on ne peut pas être dans l'image, on ne peut pas être dans l'œil. On appelle ça « t'es pas dans l'œil ». Il a tout dit. D'ailleurs, Patrick, tu es célèbre, effectivement, pour rappeler la voix de Bruce Willis. Alors, comment c'est arrivé justement ? Oui. C'est une belle histoire d'ailleurs, parce que c'est une série qui s'appelait Moonlightning. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Claire de Lune. Et il y a un marché du film télé qui s'appelle le MIP TV, et ils n'avaient pas réussi à le vendre, parce que c'était assez compliqué intellectuellement. Ça, c'est pour les patrons de chaîne. Et donc, les clients américains m'avaient demandé de faire, de doubler le Master. Le Master, c'est-à-dire la première heure. Donc, on l'a doublé avec un très bon adaptateur, une adaptatrice formidable. Et on l'a fait. Et ils l'ont vendu au MIP TV suivant. Et c'est passé sur la 2, et ça a fait un carton atomique. Et d'un seul coup, Bruce Willis, lui, est devenu une star, parce que personne ne le connaissait avant. Et c'est Bruce Willis qui est devenu une star gigantesque. Et voilà, c'est comme ça. Il faut le rappeler aussi, avant, Patrick faisait la voix de Tom Cruise jusqu'à Magnolia. C'est bien ça ? Et d'ailleurs, pourquoi cet arrêt brutal, justement ? Pourquoi est-ce que tu as arrêté avec Tom Cruise ? C'est compréhensible, pour la simple et bonne raison. C'est que c'est très difficile d'avoir deux stars avec la même voix. Mais bien qu'en changeant ma voix, il y a un moment où ce n'est plus possible. Alors donc, les distributeurs m'ont demandé. Et puis je lui ai dit, je choisis Bruce Willis, parce qu'il est plus marrant. Très bien. D'ailleurs, maintenant, Donald, il t'arrive aussi de faire des voix chantées, entre autres dans La Reine des Neiges. Est-ce qu'on te le demande souvent, justement, de faire des chansons ? Et comment ça se passe ? Est-ce que tu le fais d'un coup, ou c'est par partie ? D'un coup, pourquoi ? Pour la chanson ? Pour la chanson. Non, non. C'est vrai que je suis capable d'aborder un rôle parler-chanter, mais contrairement à d'autres comédiens, je ne suis pas autant chanteur que comédien. Donc je sais l'assumer, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même. Non, non, non. Alors là, il est trop modeste, parce que c'est exceptionnel. Parce que ce sont des mecs qui chantent aussi bien qu'ils jouent la comédie. Ils savent tout faire. Et ce qui est génial en France maintenant, c'est qu'avant, on était cloisonnés. Il y avait le théâtre, le cinéma, la télé, tout ça. Et maintenant, c'est pour ça que c'est de plus en plus dur. Parce qu'on demande à ces acteurs fabuleux de savoir tout faire. chanter, jouer la comédie, danser, jouer de la musique éventuellement, être musicien, et éventuellement faire des claquettes en plus. Et les pieds au mur pour pouvoir le jouer. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y a un rôle qui vous intéresse particulièrement, et vous dites, tiens, je vais passer l'essai ? On ne choisit pas l'essai. Si on a la chance de nous appeler, on ne passe l'essai. Mais on ne pourra pas se dire, tiens, en fait, j'ai entendu parler, il y a un essai. Ceux qui font ça, généralement, ou ils ne passent pas l'essai, ou alors c'est le dernier. Mais non, on va attendre le téléphone qui sonne. Vas-y, Patrick, je te laisse répondre. Non, 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 on ne peut pas demander. On nous appelle, et on redevient tout petit. Alors, même si on vous estime un peu, beaucoup, pourquoi pas. Et quand vous venez faire un essai, et bien vous êtes comme un jeune débutant, et vous dites, bon, ben, il faut y aller, quoi, voilà. Pardon. Non, je vous en prie, faites seulement. Non, non, mais... On se disait des trucs, tu vois, parce qu'on est... Oui, non, mais c'est un problème des générations. C'est simple, il y a le groupe des jeunes, puis il y a le vieux qui est là. Mais on n'a pas dit ça, hein ? J'étais en train de lui dire qu'il y avait un mini Iron Man qui voulait lui taper Captain America, un C4, là. C'est vrai, tu... Ah oui, il a envie de te taper, là. Il a enlevé le masque, là, Mr. Stark. Remets ton masque, hein, attention, ton identité secrète. Quoi qu'il serait pas mal torse nu, là. Ah bah attends. Allez, enlève ton truc. Allez. Et moi, je le fais s'ils le font. Vous êtes chauds ? Non, non, dis pas oui. Il y a une dame qui est d'accord. Non, mais moi, je suis tranquille, personne ne veut de ma chemise, alors j'en ai rien à foutre. Je crois que si je vais enlever mon T-shirt, je vais le lancer, personne ne va le récupérer, hein. Il y a des chances que tu le récupères. Reparlons ça. Tu veux mon T-shirt ? Ah ouais. Bon, pour la partie strip-tease, on te laissera, Patrick. On te laissera faire. Ils veulent pas finir à poil, les mecs. Non, 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 c'est bon. Après le T-shirt, il y a le reste. Oui, d'accord, ok. Reparlons sérieusement. Voyons, messieurs, messieurs, messieurs. Tenez-vous bien. Nous sommes en... Bon. D'ailleurs, est-ce que, quand vous faites une voix telle que Bruce Willis ou Andrew Garfield, est-ce qu'on vous rappelle tout le temps ? Si on se dit, tiens, toi, t'es la voix de machin, donc tu le feras tout le temps. Il n'y a pas de... On n'appartient pas à notre acteur. Il y a des... des figures emblématiques où la voix est tellement associée, je pense à Stallone, à Patrick avec Bruce Willis, mais c'est parce que ça fait des années et des années qu'on est habitués à entendre cette voix et par exemple, l'incident 5e élément, c'est sûr ne se reproduira jamais parce qu'on est tellement habitués à entendre Patrick, mais même moi, quand je vois un film, je les vois quasiment tous en VO, mais il y a certains, je mets à VF parce que je ne pourrais pas l'entendre autrement que si... parce que Patrick fait Bruce Willis. Je suis tellement habitué, comme tout le monde. c'est des acteurs historiques, mais moi, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est génial et je suis le premier fan. C'est dans le cortex. Je suis le premier fan, mais moi, par exemple, sur Andrew Garfield, je sais que là, je crois qu'il va faire un score 16, je ne suis même pas sûr d'être d'office dessus. Ça se trouve, je vais encore avoir un casting. C'est possible. Vu qu'on a été 2, 3 doublés, maintenant, j'ai marqué des pions avec Spider-Man. C'est vrai, mais ce n'est pas sûr. Donc, tu regardes tes films en VO ? Souvent, oui, parce que des formations professionnelles, moi, je n'ai rien de film. Oui, mais moi, je regarde la bouche. Je suis, tu es en retard, deux images à gauche. Non, tu n'es pas dans l'œil. Mais c'est horrible. Du coup, c'est vraiment chaud. Mais là, j'ai une anecdote, c'est énorme. Je suis en train de jouer à Infamous sur PS4 où je fais Delicine Raw dedans et moi, je suis un gros gamer. Et je joue, il est 2h du mat, et puis, là, j'entends le personnage qui fait, tu crois que c'est marrant, il parle comme moi. Et la seconde après, je fais, ah oui, c'est vrai, c'est moi. Mais voilà, c'est une déformation professionnelle, c'est de penser à la VF en permanence. Et j'ai du mal à regarder des VF pour cette raison, sauf quand, voilà, c'est des énormes acteurs où là, j'aime regarder en VF, mais c'est très rare. En gros, vous entendez en VF, vous n'aimez pas trop ça, enfin, c'est vraiment, ouais, c'est compliqué. Le fond de l'histoire, nous, on reçoit le film avant de l'avoir doublé et on est devant le film et on fait, waouh, ah, et on se dit, putain, on va l'abîmer le film. On n'est pas, hein, c'est un peu ça. Et une fois qu'on l'a fait et on nous dit, putain, c'est vachement bien, on n'écoute plus jamais la version française, on n'écoute que la version originale parce qu'on se demande si c'est un miracle ou pas. C'est ça, c'est vrai. En gros, ça ne vous est jamais arrivé de nous écouter en VF, de dire, ah, j'étais bon là, à la moins. Non, c'est une autocritique permanente. C'est, on ne regarde plus jamais un film quand on l'a doublé. C'est comme beaucoup d'acteurs qui ne regardent pas l'or. de toute façon, nous, on tourne, lui, Dono tourne, je tourne, je fais du cinéma, on fait de la télé, on fait de la radio, on fait tout. et c'est simple, on déteste entendre notre voix, on déteste voir à l'écran, on déteste, on déteste, on déteste, pourquoi ? Parce qu'on a la trouille de se dire, putain, ce n'est pas bon ce qu'on a fait. Alors, en fait, on oublie systématiquement ce qu'on a fait. Demain est un autre jour. Exactement, tout est dit. D'ailleurs, en parlant de radio, vous faites tous les deux de la radio. Nous sommes le groupe Energy. Je voudrais bien un petit jingle, si possible. Rivez chanson. Energy, Coé, de 19h à 22h, sur Energy. Vous pouvez les applaudir très fort quand même pour ça. Mais c'est vrai que c'est le même groupe, on travaille au même endroit, pas au même étage. Et on ne se croise jamais. Jamais. sauf ici. Et on est le fou de joie. Parce qu'il y a un rapport père professionnel, fils professionnel. Le premier film où j'ai vu Donald, on l'appelle, je vais vous dire discrètement, on l'appelle Donatello. Parce qu'il est tellement il est avant. Il avait 10 ans. 10 ans. Alors quand vous, vous avez quand même un certain âge et que vous travaillez avec un enfant de 10 ans, vous n'avez pas le droit de vous planter. Parce que l'enfant de 10 ans est génial, obligatoirement. Et si jamais ça sort génial, vous, si vous vous plantez, on ne peut pas refaire. Alors à ce moment-là, ça demande un respect absolu de cet enfant qui travaille. Et ça crée des liens. Et puis moi, pendant ce temps-là, je l'écoute et puis je me forme. Non mais c'était ça. Exactement. Et puis alors bon, avec un Coca-Cola et des marshmallows, ça va tout seul. Et quelle est la différence entre faire un jingle radio et puis le doublage. Vous avez un texte aussi qui est écrit ou pas du tout sur papier ? Alors un jingle radio, c'est au millimètre. Ça a été travaillé par des créatifs. Ça a été accrédité par le client. Ça doit rentrer en 6 secondes, en 8 secondes, en 10 secondes, en 12 secondes. Et en plus, il y a un producteur qui vous dirige. Et là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. C'est exactement l'expression que je donne. C'est au millimètre. Mais j'ai beaucoup, beaucoup appris sur ma propre voix en disant chez Energy parce que pour arriver à placer exactement où il faut parce qu'il y a une tonne de texte et qu'il faut être très rapide. Sans compter la musique. Ah ouais. Et les pas. C'est ça. Tu n'as pas le droit de parler à ce moment-là. C'est hyper compliqué mais j'aime beaucoup ça. Je trouve ça aussi difficile si ce n'est pas plus compliqué qu'un doublage. Parce qu'en plus, on n'est pas libre. On parlait de liberté tout à l'heure. Là, la radio, c'est... Il y a un ton qui est à respecter. Moi, mon binôme, ce n'est pas le pire. C'est Richard Darbois. Richard Gere, Rixson Ford, le génie d'Aladdin. Voilà. Pas besoin de vous présenter. Et il faut qu'il y ait une alchimie entre les deux. Il faut que ça matche. Si je m'éloigne de ce qu'il fait, sachant qu'on enregistre les mêmes textes mais qu'après, le producteur choisit les phrases qu'il veut pour mettre un tel, pour mettre Richard, après moi, puis Richard, puis Richard, puis encore moi pour la fin. Si on n'est pas dans le même rythme, si on n'est pas la même musique, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment avoir... Il y a un fil. Voilà. La musique énergie, c'est bien calibré. Il ne faut pas s'en éloigner comme Patrick a... Avec les chansons parce que si vous ne faites pas rire, il ne reste que les chansons, mais il n'y a pas de rien. Mais d'ailleurs, ça vous arrive de faire du live, par exemple, vous avez... Comme les Energy Music Awards, justement, vous devez faire toutes les annonces en live. Il n'y a que Richard qui fait ça. C'est le seul. Ah ouais, mais c'est grosse pression. Une année, j'étais venu et il était dans sa petite loge en direct et il a un petit bouton. Quand il appuie dessus, quoi qu'il sorte de sa bouche, passe à l'antenne et devant 8 millions de téléspectateurs. On a le droit de s'implanter. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et alors, cette pression... Mais des fois, j'y pense quand je fais des liners pour les Energy Music Awards et j'essaie de les faire en one shot pour voir comment... C'est d'une complexité. Pour avoir l'articulation, la musique qu'il faut et être dans le tempo, c'est d'une difficulté. Richard, c'est le dieu. Imaginons, là, il appuie sur le bouton et il fait tout la bouteille. Ah merde, la bouteille, c'est foutu. C'est clair. Sur chaque édition, il y a toujours une petite bafouille. Mais c'est Richard qui fait une bafouille. N'importe qui d'autre, même un très bon, en frais 10, avec le stress et tout. C'est monstrueux. N'importe qui d'autre ne sort même pas un jingle. C'est monstrueux. Et je trouve ça très honorable de la part d'Energie et de TF1 de les maintenir en direct. Parce que ça fait... C'est du direct pur partout et c'est vraiment bien. Ça fait la vie. Exactement. Ça montre le talent aussi, dans un sens. Bien sûr, mais ils pourraient pas le faire, ça s'entendrait pas. Mais, voilà, quand ils commencent la représentation, ils disent bonjour à Richard, Richard leur répond. Et d'un seul coup, même pour le téléspectateur, c'est comme quand j'étais psy, que je regardais la brosse à dents avec Nagui et que t'avais... Comment il s'appelle ? Présentateur, attention à la marche, Jean-Luc Reschman. Jean-Luc Reschman qui était en direct, il y avait une interaction. Ça faisait toute la différence.